Nous avons déjà vécu de très belles choses ce matin, avec ce beau visuel qui est devant nous. C'est déjà toute une partie du culte que cette première partie. Nous avons aussi vécu une très belle journée hier, une journée de rando à plusieurs. Alors c'est vrai que faire le climon, comme on l'a dit entre nous, c'est chouette de le faire seul, mais c'est encore plus beau de le faire en groupe, entre frères et sœurs, et ça nous préparait bien à cette journée aujourd'hui. Je suis reconnaissant pour ces temps qui se succèdent à travers les saisons, à travers les semaines, et qui nous permettent de toucher les bénédictions du Seigneur. Ce matin, nous vous proposons une partition à deux voix, avec Nadine, pour méditer sur le thème de la reconnaissance. Alors c'est vrai, je ne connais pas le contenu de la partition de Nadine, mais je suis curieux de l'entendre. C'est un peu particulier, en général il n'y a qu'une personne qui prêche, là vous aurez en face de vous deux personnes. Mais je crois que nous sommes différents, et c'est une richesse. Peut-être les angles de vue divergent, mais raisonnablement, on va dire, ou se complètent et finalement s'harmonisent. Et s'harmonisent aussi avec le témoignage, avec les participations des uns et des autres ce matin. Mais avant de passer à la suite, j'aimerais encore remercier toutes les personnes qui ont participé à ce beau visuel, qui ont amené les fruits de leur jardin, les légumes, pardon, de leur jardin, les fruits de leur verger. C'est magnifique parce que ce n'est pas juste un discours, mais c'est concret, c'est palpable. Nous touchons du doigt la générosité de Dieu et cela nous porte ce matin. Une belle image de la diversité des légumes, des produits tirés de la terre. Mais je vous propose tout d'abord un coup d'œil du côté histoire de cette fête des récoltes, qui est mentionnée dans Exode, au chapitre 23, les versets 14 à 17. Et j'aimerais vous faire la lecture de ces quelques versets. « Chaque année, vous devez célébrer trois fêtes à mon honneur. La première fête que vous célébrerez sera celle des pains sans levain. Durant les sept jours fixés du mois d'Abib, vous mangerez du pain sans levain, comme je vous l'ai ordonné. C'est en effet au cours de ce mois-là que vous avez quitté l'Égypte. « Vous ne viendrez pas à mon sanctuaire les mains vides. Vous célébrerez ensuite la fête des moissons, au moment où vous moissonnez les premiers produits des champs que vous cultivez. Et en automne, et donc nous y voilà, et en automne, à la fin de l'année, vous célébrerez la fête de la récolte. » On parle de fête de la moisson, mais ce serait presque plus juste de dire la fête des récoltes, puisque c'est des produits à la fin de la saison. « Et en automne, à la fin de l'année, vous célébrerez la fête de la récolte, lorsque vous aurez fini de récolter les produits de vos plantations. Chaque année, tous les hommes de votre peuple viendront donc se présenter trois fois devant moi, le Maître, le Seigneur. » Ces fêtes, destinées à être observées par les Israélites, seront programmées précisément dans l'année. Elles visent à se rappeler, à faire mémoire d'eux. Faire mémoire d'eux, ça veut dire nous rafraîchir la mémoire, car nous sommes tous un peu oublieux par moments. C'est important de se rappeler, de se rappeler ce qui est derrière nous. Par exemple, la sortie d'Egypte et la libération de l'esclavage, le début des moissons et la fête de la récolte. Alors, c'est vrai, ce sont des fêtes soigneusement codifiées qui concernent tous les hommes du peuple. « Avec cette injonction, vous ne viendrez pas les mains d'île. » Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que la reconnaissance se manifeste volontairement et concrètement et fait partie du culte de cette célébration que nous avons tous les dimanches. Dans le cadre de la fête des moissons ou de Pentecôte, ce sont les prémices des récoltes qui sont présentées, les premiers fruits ou le premier animal qui naît. Ajoutons que c'est dans une atmosphère de liesse et de joie que se déroulent ces fêtes. Il y a de la joie à se rappeler de cela et à baigner entre créateurs. La solennité et le cadre précis fixé par Dieu n'excluent pas de se réjouir vraiment ensemble. Alors, j'aimerais que nous nous posions une question. Quelle est pour nous la source de cette gratitude que nous aimerions exprimer ce matin ? Nous pouvons être dans la reconnaissance pour chaque nouvelle saison de l'année qui donne ses fruits et ses légumes. Et c'est vraiment une bonne chose, une belle chose d'être reconnaissant pour cela. Mais nous pouvons aussi considérer cela comme un processus naturel, mécanique, finalement, qui se suffit à lui-même. Ou encore, nous considérer le résultat qu'à travers le fruit de notre labeur persévérant. Alors, tout cela est vrai, mais que partiellement, dans Matthieu 5, 43 à 48, là où Jésus nous invite à l'amour pour les ennemis et à l'intercession pour ceux qui nous persécutent, nous voyons comment est décrit le cœur de Dieu. « Car il fait lever son soleil aussi bien sur les méchants que sur les bons, et il fait pleuvoir sur ceux qui lui sont fidèles comme sur ceux qui ne le sont pas. » Jésus, merci beaucoup. Jésus décrit ici le cœur de Dieu son Père. Son Père est bon, il est généreux, absolument juste, c'est-à-dire parfait. Et nous sommes invités à être parfaits comme notre Père est parfait, c'est-à-dire à ressembler à ce cœur de Père qu'il est. Bien entendu, cette affirmation nous questionne « Quelle est l'image que je porte en moi de mon Père céleste ? » « Qu'en est-il parfois de ma prétention à l'exclusivité de son amour, à son parti pris pour moi, en me considérant un peu comme le chouchou de Dieu ? » Mais ce n'est pas ce qu'il dit. « Ou d'un Père qui récompense et bénit selon mes critères, telles actions ou attitudes de comportement ? » Ces fausses images que je porte en moi peuvent m'inciter à manipuler, s'il était possible, la réponse de Dieu à ma prière. La pluie et le soleil font référence au climat, à cette part, et tu l'as dit avant, que les hommes, que personne ne maîtrise, alors c'est vrai que nous avons pas mal détérioré le climat, mais nous ne maîtrisons pas toujours le climat, pas du tout. Donc clairement, la prospérité de notre potager, ou de notre verger, et plus largement de nos entreprises, ne se résume pas seulement au fruit de nos efforts, de notre habileté ou de notre intelligence. Il y a aussi toujours la part de Dieu, cette part de Dieu qui est déterminante et incontournable dans tout ce que nous entreprenons. Et cette part de Dieu n'a rien de systématique ou d'automatique. Nous aimerions bien des fois mettre Dieu en boîte et répondre à sa place dans Dieu et Dieu. Nous sommes croyants ou malcroyants, que nous sommes croyants ou malcroyants, nous sommes ces créatures bien-aimées. Et je vous propose maintenant de passer à un autre récit, le récit de la guérison des dix lépreux, qui est relaté dans l'Évangile de Luc au chapitre 17 et les versets 11 à 19. Et je vous propose d'en faire la lecture. Tandis que Jésus faisait route vers Jérusalem, il passa le long de la frontière qui sépare la Samarie de la Galilée. Il entrait dans un village quand dix lépreux vinrent à sa rencontre. Ils se tartent à distance et se mirent à crier « Jésus, Maître, aie pitié de nous ! » Jésus les vit et leur dit « Allez-vous faire examiner par les prêtres ? » Pendant qu'ils y allaient, ils furent guéris. L'un d'entre eux, quand il vit qu'il était guéri, revint sur ses pas en louant Dieu à haute voix. Et il se jeta aux pieds de Jésus, le visage contre terre, et le remercia. Cet homme était Samaritain. Jésus dit alors « Tous les dix ont été guéris, n'est-ce pas ? Mais où sont les neuf autres ? » « Personne n'a-t-il pensé à revenir pour remercier Dieu, sinon c'est étranger ? » Puis Jésus lui dit « Relève-toi et va, ta foi t'a sauvé. » Alors ce texte est intitulé dans une autre traduction qui est « Parole vivante, l'ingratitude humaine ». C'est comme ça qu'est intitulé ce texte. Et il exprime en creux ce que veut dire la reconnaissance et ses différentes facettes. Ce récit démarre curieusement, n'est-ce pas ? Jésus et ses disciples choisissent d'emprunter l'itinéraire que suivent les pèlerins juifs pour éviter de traverser la Samarie. Vous savez que les juifs, les samaritains, c'est un peu les frères ennemis. Et ils suivent ce chemin pour éviter de passer à travers la Samarie. Mais en même temps, la fin de ce récit montrera que Jésus ne se laisse pas piéger par cela, par ses rivalités nationalistes et ses divergences. Parcourons ce récit. Les dits lépreux, conformément à la loi du Lévitique, se tiennent à bonne distance de Jésus. Ils sont loin, ils sont obligés de crier car ils sont réputés hautement contagieux. Ils crient et implorent la pitié et la miséricorde de Dieu qu'ils appellent maître. C'est un terme d'ordinateur réservé aux disciples. Mais eux emploient ce terme curieusement à ce qu'ils discernent la messianité de Jésus. En tout cas, ils l'appellent maître, Jésus-maître. A la distance sociale qu'ils observent, ils sont loin. Jésus répond par le rituel de la loi. Allez vous faire examiner par les prêtres. Ils sont lépreux et rappelons-le, vivent durement l'exclusion sociale. Ils sont rejetés, considérés de loin, évités, etc. Leur réintégration dans la société dépend des prêtres qui constatent officiellement la guérison. Et Jésus emploie la voie normale qui se fait dans la société où il vit. Jésus est un juif et il respecte cela. En cours de route, les dix, sans exception, sont guéris. J'ai une résilité de la part de Dieu. Il ne fait pas d'exception. Les dix repartent guéris. Pourtant, les réactions sont un peu différentes. un seul revient sur ses pas pour exprimer sa reconnaissance à l'égard de Jésus. Il nous dit qu'il revient et qu'il loue le Seigneur à haute voix. Il est transporté, il est sur un nuage, cet homme. C'est pour lui une nécessité impérieuse qui prime même l'examen du prêtre. Il ne veut même pas voir le prêtre, il revient directement voir Jésus. De loin qu'il était, à bonne distance, et il devient proche, tout proche, un intime de Jésus. Il se met à ses pieds. Il n'est pas plus proche. Il réalise qu'il vit le miraculeux et que sa vie soudain bascule. De malade et d'exclu, il devient bien portant avec un avenir, avec une perspective neuve. et ce sentiment de reconnaissance le pousse à se désolidariser du groupe et à affronter un éventuel préjugé ethnique et religieux. On sait très bien ce qui se passe et que lui, il est samaritain et pas Jésus. Alors, certes, le groupe des disciples et le maître ont emprunté le chemin qui évite la Samarie. C'est vrai. Ils n'ont pas traversé la Samarie. Mais il y avait certainement un plan là. Et pourtant, le seul qui revient sur ses pas et qui se prosterne aux pieds de Jésus, c'est un samaritain, fait remarquer Jésus avec amour et presque un peu malicieusement. Je pense qu'il y avait aussi un appel du pied aux disciples et à ceux qui étaient là. La reconnaissance ouvre des horizons nouveaux. Cet homme est allé jusqu'au bout de sa démarche. Il a espéré, il a été guéri, il a remercié et a vu le salut de Dieu. Pour arriver à la conclusion, vivre la reconnaissance fait partie du chemin de guérison intérieure pour chacun d'entre nous. Nous ne pourrons pas vivre la guérison sans la reconnaissance, sans l'expression de la reconnaissance et sans qu'on nous témoigne de la reconnaissance parce que ça va aussi vers nous et entre nous. Elle ne dépend pas des circonstances de vie favorables ou difficiles. Et oui, et heureusement car elle est ancrée dans l'amour divin déployé en Jésus-Christ. Alors on parle aussi de nouvelle identité, ce sont des termes un peu synonymes. Notre identité, notre valeur est en Christ et notre reconnaissance découle de cela. Elle découle aussi de la croix, la dette colossale de mes fautes, ma rébellion a été effacée. souvent, on parle de la joie du salut mais là aussi on est des fois un peu oublieux et on perd la mémoire de cette joie du salut et du pardon tellement colossal que le Seigneur nous a accordé à la croix. Et vu de ce prisme-là, peut-être que les animosités ou les difficultés des relations prennent leur juste place. exprimer la gratitude dans nos rapports mutuels est essentiel pour vivre à l'Église et essentiel pour vivre juste des relations humaines car elle souligne notre interdépendance les uns vis-à-vis des autres et à titre individuel elle contribue aussi à une bonne estime de soi. C'est aussi un style de vie et j'aimerais terminer là-dessus. En effet nous avons tous été marqués par les personnes du bel âge des vieilles personnes ou du bel âge qui malgré les épreuves de la vie qu'elles avaient traversées parce qu'elles en ont eu comme tout le monde étaient reconnaissantes et rayonnantes. Et moi je me rappelle de ces quelques personnes dans l'Église qui nous ont quittés qui ne sont plus parmi nous mais qui avaient un témoignage fort à cause de cette reconnaissance et qui le rayonnaient sur le visage. En tout cas pour moi ça a été un encouragement et je le souhaite à nous tous de vieillir en étant reconnaissants. Amen.